Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être là pour ce conseil extraordinaire où il y aura, si je ne m'abuse, quatre points à l'ordre du jour. Donc, je rappelle qu'on a fait l'avis de convocation selon ce qui est prévu par la loi à l'ensemble des membres du conseil d'arrondissement. Alors, et voilà. Je mentionne que présentement sont présents virtuellement les élus. Je vais les prendre dans l'ordre d'apparition qu'ils sont à mon écran. Donc, j'ai M. Alain Vaillancourt, Mme Anne-Marie Sigouin et M. Craig Sauvé. Parmi les élus, il manque Mme Sophie Thiebaud, qui n'est pas avec nous cet après-midi. Chez les fonctionnaires, donc, sont également présents dans l'ordre où je les vois, M. Claude Dubois, des travaux publics. J'ai ensuite Mme Stéphane Cardinal et également Mme Julie Nadon. Se joint à nous également Mme Daphne Claude, secrétaire recherchiste qui agit comme secrétaire d'arrondissement. Et j'ai aussi la présence de soutien aux élus de directrices de cabinet, mesdames Potvin et Bélanger. Voilà, je pense qu'on est pas mal complets. Le quorum est constaté. L'ordre du jour est fermé puisqu'on est en séance extraordinaire. Alors, en 10.01, c'est l'adoption de l'ordre du jour qui propose l'adoption des points 20.01, 20.02, 40.01 et une nomination en 50.01. Donc, j'aurais besoin que quelqu'un me fasse. Je le propose, M. Le Maire. Excellent. Donc, je vous propose, M. Le Maire. Et je seconderai, M. Le Maire. Parfait. Donc, c'est adopté, je pense. Excellent. On est à 10.01, 02, qui est la période de commentaires des élus. Est-ce que les membres du conseil d'arrondissement ont des commentaires? Aucun? Parfait. Alors, les paris sont ouverts si je viens de tropez une troisième fois. Alors, en 10.03, c'est période de questions et commentaires du public. Il n'y a rien. Alors, on va le noter au procès verbal. Et ensuite, 20.01, c'est l'octroi d'une contribution financière de 2 000 $ pour l'Association des jeunes de la Petite-Bourgogne pour la tenue du Festival de la Petite-Bourgogne édition 2020. Et il y a, bien sûr, un projet de convention qui lie tout ça. Proposé par le conseiller du district, M. Sauvé. Et il est appuyé de… Il peut l'appuyer, M. Le Maire. De M. Alain Vaillancourt. Donc, 20.01, c'est adopté. 20.02, c'est un addenda, donc, une modification du projet de l'organisme, du regroupement des organismes pour aînés du Sud-Ouest de Montréal, l'Europe à Somme. C'est dans le cadre d'une entente qu'on a avec le MTE-SS pour la présente, bien sûr, durée. Et il y a l'approbation de l'adenda à la convention. Et c'est bien sûr qu'on fait tout ça en raison de la pandémie de COVID-19. J'aurais besoin d'une proposition du m'appuyer. Je vais le proposer. Je vais prendre Mme. Je sémenterai M. Vaillancourt. Ah, bon, OK. Alors, ce sera M. Vaillancourt appuyé de Mme. En 40.01, ce sont des ordonnances que j'éditerai si les membres du conseil en font la proposition du m'appuyer, ce qui ne saurait tarder. Alors, ce sera pour un tournoi de pétanque, le tournoi de pétanque annuel, qui va être fait cette année au Carré-Ibernia, comme d'habitude, de 13h30 à 18h. Mais pour s'assurer de la distanciation physique, le tournoi, plutôt que de se faire en une seule fin de semaine, comme d'habitude, s'étalera plutôt comme ça pendant plusieurs samedis. Et ce sera du 29 août au 26 septembre, histoire d'être au maximum de ce qui est permis. Donc, vraiment, avec très peu, avec beaucoup de distance entre chacun et donc très peu de promiscuité. Alors, voilà, ce sera proposé par… Je le propose, M. Le Maire. Très bien, par M. Sauvé. Et vous serez appuyé, M. Sauvé, de… Je peux l'appuyer, M. Le Maire. Le M. Vaillancourt. 40.01, c'est adopté. 50.01, c'est la nomination de Mme Sylvie Parent, qui va agir désormais. En fait, désormais, c'est une nouvelle personne qui nous arrive dans l'équipe. Elle avait une fonction avant ailleurs. Alors, maintenant, elle sera secrétaire d'arrondissement et ce sera à compter du 29 août, soit dans deux jours. Alors, je vais proposer cette nomination et je serai appuyée de Mme Anne-Marie Sigouin. Alors, voilà, c'est adopté à l'unanimité. Alors, félicitations à Mme Sylvie Parent. On est très contents de l'avoir parmi nous. Et j'en profite pour saluer l'extraordinaire travail fait par Mme Daphne Claude, alors qu'il ne lâche jamais, toujours aussi professionnelle. Et merci beaucoup, Mme la secrétaire recherchée. Voilà. Alors, 70.01, c'est la dernière chance de se faire inscrire. Ça a été assez court. Mais bon, dernière chance de se faire inscrire sur le procès au procès verbal. Donc, est-ce qu'il y a un membre du conseil d'arrondissement qui veut ajouter des commentaires? Oui, Mme Sigouin? Oui, bien, simplement à mon tour, puis peut-être au nom de tous les conseillers, pour remercier Mme Daphne Claude pour son bon service dans les dernières années. Toujours prête à prendre les responsabilités au pied levé parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans l'arrondissement et dans son service. Donc, merci beaucoup, Daphne. Ça a été un plaisir de travailler avec vous. Merci beaucoup, Mme Sigouin. D'autres membres du conseil d'arrondissement? Merci de remercier Mme Claude aussi pour votre super travail. Puis, on continue à travailler ensemble certainement, mais en tout cas, vraiment apprécié tout ce que vous avez fait pour nous. Alors, M. Bayanko, si vous bissez le tout, ça sera vraiment un grand chelème. On l'aura fait à quatre. Je vais appuyer tous mes collègues et vous, M. le maire. Merci, Daphne. C'était vraiment spécial de travailler avec toi. C'est ça. Alors, j'appuie tous les commentaires. Excellent. Alors, l'ordre du jour étant épuisé, le plaisir est terminé. Alors, voilà. Merci beaucoup tout le monde. Passez une excellente journée et puis bonne webdiffusion à ceux qui nous écouteront, nous visionneront sur le web ultérieurement. Merci beaucoup tout le monde. Passez une excellente journée. Merci beaucoup.